Alors c'est ici que naissent les chapeaux et les vêtements. C'est mon petit nid, mon petit nid de vie. C'est là que j'existe en fait, à travers les matériaux que j'aime, qui sont des beaux matériaux de France ou d'Italie si c'est de la paille, mais des matériaux de créateurs. Evelyne est modiste, elle aime les modèles uniques et le sur-mesure. Avant le chapeau, il faut faire tremper les brins d'osiers dans de l'eau. Pendant ce temps, elle passe de l'après à l'intérieur du cône de feutre pour le rigidifier. Effectivement, le feutre a un certain maintien, mais ce ne serait pas suffisant avec le temps. Ce sont des choses qui se portent quand même souvent sous la pluie, sous la neige. Ensuite, direction les toilettes, où le feutre va faire un sauna de 20 minutes au-dessus d'un couscousier. C'est le moment de mouler le chapeau sur sa forme. C'est Evelyne qui l'a créée. C'est vraiment prendre forme, épouser la forme du moule. Il faut que ça se travaille assez rapidement, parce que le feutre, s'il est refroidi, je ne peux plus le travailler. Ça, c'est ma signature. Voilà. Donc, monsieur est posé sur son gigolo et il va sécher. Pendant ce temps, Evelyne assemble un chapeau pour homme. D'abord, installer une corde à piano dans le bord pour le maintien. La couture est un moment à histoire. Après, je vais aller piquer mon bord sur pétronille, ma vieille machine à piquer la paille, à piquer les feutres aussi. Je l'ai baptisée comme ça parce qu'en fait, la personne qui a créé les chapeaux de paille était, ce qu'on m'a raconté, j'aime beaucoup cette histoire, était une bergère qui un jour s'ennuyait et s'amusait à tresser de la paille et à coudre la paille et à faire les premiers canotiers. Et moi, je l'ai appelée, du nom de la bergère, pétronille. L'après-midi, Evelyne travaille et les clientes, souvent devenues amies, passent chercher leur bonnet d'automne. On essaie des chapeaux de toutes les couleurs. Je l'ai vue, voilà, j'ai été attirée par lui et puis je l'ai essayé et Evelyne l'a mise à ma taille. L'atelier d'Eve est un endroit situé entre les années 20 et les années 70, un lieu d'échange, de rêve, de poésie et de belle matière. Evelyne aime fabriquer des chapeaux, mais aussi des robes de mariée. Elle vient de recevoir le tissu pour celle de Laetitia. Elle sera blanche. Le tissu sera soyeux, très soyeux. Pour le reste, c'est un secret.